Bonjour à tous, on se retrouve ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes pour une nouvelle émission Quinte et Flash et c'est un Quinte et Plus qui va se disputer dans le prix Feed c'est une épreuve qui est réservée à des femelles âgées de 4 ans sur la distance dite classique évidemment du parcours de Vincennes c'est les 2700 mètres de la grande piste avec un seul échant de départ un lot assez homogène avec des pouliches peu expérimentées évidemment dans ce genre de rencontres mais dans cette course ouverte je pense qu'on peut arriver à détacher quand même des bases assez solides et on voit tout ça avec mon analyse On attaque avec mes bases et le numéro 10 Jongleuse de lune, elle est particulièrement performante elle l'a démontré lors de sa rentrée justement dès sa rentrée je pense qu'elle devrait encore briller ici dans cette épreuve et disputer évidemment les premières places associées ici à Franck Nivard et en étant déféré les 4 pieds Le numéro 7, Gisabelle Aufford un seul petit faux pas pour elle cette année mais elle démontre pas mal de constance et surtout elle est à l'aise aux montées et à l'atelier cette pouliche elle sait tout faire elle se plaît également sur ce parcours précis donc je pense qu'elle devrait encore réaliser une belle performance elle vient de gagner justement sur ce tracé Le numéro 15, Gillette et Griffe Gillette et Griffe elle est bien engagée ici et devrait à mon avis confirmer sa dernière tentative justement sur ce parcours elle fait partie évidemment des belles chances de la course Les opposantes avec le numéro 13 Gexel Lugui qui est régulière et qui va ici être déféré des 4 pieds ici donc c'est pas mal du tout je pense qu'elle devrait pouvoir conclure évidemment à l'arrivée Le numéro 14, Joconde de Colmine sa forme est sûre elle a déjà bien couru également sur la piste de Vincennes je pense qu'elle devrait pouvoir profiter de cet engagement et réaliser une belle performance dans cette épreuve Le numéro 5, Joie totale elle revient sur une longue distance qui devrait à mon avis mieux lui convenir que précédemment du coup elle a l'occasion ici de se racheter elle est déférée des 4 pieds Gabi Jellormini et Tosulki ça fait pas mal de choses de son côté Le numéro 11, Java Danama elle est encore déférée des postérieurs dans cette épreuve c'est vraiment dans ces conditions là elle est vraiment extra elle est efficace en ce moment donc elle a pas mal d'atouts dans son jeu pour conclure dans la bonne combinaison Mon coup de poker, c'est le numéro 6 Jalapa du Buisson elle retrouve ici Eric Raffin avec qui elle a déjà gagné sage, je pense qu'elle est capable évidemment de disputer les premières places pour cette raison que je pense qu'il faut la retenir quand même assez haut dans une combinaison On va partir sur The Show ici avec le numéro 7, Gisabelle D'Auford je pense que c'est pas mal dans cette épreuve pour cela vous vous rendez sur le site theturf.fr vous ouvrez un compte et vous le savez The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100€ avec le code promo FLASHTURF Les outsiders avec le numéro 9, Joyce Dream elle mérite un certain crédit sur sa dernière tentative je pense qu'elle peut prendre une place dans cette épreuve le numéro 8, Gilles-Vie de Goed elle a des lignes avec des pouliches qu'elle va retrouver ici donc je pense qu'elle s'annonce encore compétitive pour une place, le numéro 3, je l'ai de tout chivon elle n'est pas de tout repos mais attention elle est capable de pourquoi pas se distinguer surtout qu'elle a des références sur ce parcours précis le numéro 4, Joy du Churisé c'est une rentrée qui lui aura fait le plus grand bien à mon avis, elle devrait pouvoir monter en puissance là-dessus donc elle a encore déféré des postérieurs c'est une possibilité parmi d'autres pour les places, le numéro 2, Jolie l'a dit Lady, elle doit nous rassurer mais elle retrouve Mathieu Abrivar avec qui elle a remporté sa dernière course donc voilà, on va s'en méfier, on ne veut pas totalement l'écarter on va quand même la surveiller pour une place en fin de combinaison on termine avec les délaissés et le numéro 12, Janga Fligny ferré ici, je pense qu'on ne va pas s'y senter avec elle et voir pour sa prochaine tentative le numéro 1, Jure est là elle est ferrée pour cette grande rentrée donc je pense qu'on va évidemment attendre elle aura des engagements plus favorables à l'avenir voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintepus de Vincennes je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu Sous-titres par Jérémy Diaz